Et voilà, c'est affaire à la maison et c'est facile. Place maintenant au fond de dotation Pouch pour donner un petit coup de Pouch et de Pouch. Un petit coup de Pouch pour aider les projets, pour aider les associations, pour aider les personnes qui sont en situation de handicap. Effectivement, c'est la rubrique de Ludovic. Givron sur ce plateau. Bonjour Ludo. Bonjour. Merci d'être là pour nous présenter ce fameux fond de dotation créé par Andynamic. Ça s'appelle Pouch, P-U-S-H. Et c'est Christelle Dubois, gestionnaire de ce fond de dotation qui est avec nous. Bonjour Christelle, merci d'être là. Vous êtes basée à Soclin, Ludovic, à côté de Lille. Qu'est-ce que c'est qu'exactement ce petit coup de Pouch ? À quoi ça sert ? Alors, on a vu depuis que cette rubrique existe, le nombre de personnes qui font des choses pour le handicap. Ces personnes étaient eux-mêmes en situation de handicap. Là, en fait, cette fondation que j'ai découvert, c'est en fait le dernier maillon de la chaîne, puisque eux, ils apportent le soutien financier à des gens qui ont des projets, mais qui malheureusement n'ont pas toujours les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout de leurs projets. Et c'est une magnifique initiative d'Andynamic, dont Christelle est la représentante pour ce Pouch. Voilà. Il a bien résumé ? Il a bien résumé, c'est tout à fait ça, Ludovic. Donc, c'est une aide financière, c'est une aide administrative. En gros, c'est une forme de méga-accompagnement, finalement, pour des projets qui peuvent être un peu en stand-by à cause d'une mauvaise gestion ou d'une méconnaissance un peu des arcanes financiers ou des arcanes administratives. Voilà. Donc, aide financière, aide administrative. Enfin, il n'y a pas que l'aide financière. Donc, Pouch, depuis sa création en 2017, on a aidé 73 associations. Donc, 73 associations qui mettent en mouvement le monde du handicap. Donc, des associations telles que, par exemple, le Vivre Ensemble, avec l'association Simon de Sirène, qui a ouvert son centre La Civelière à Nantes, récemment, donc en janvier 2019, et qui accueille 24 personnes en situation de handicap avec des personnes valides. Donc là, concrètement, cette association existait au départ. Oui. Elle avait besoin d'aide. Voilà. Elle s'est adressée à vous ? C'est vous qui l'avez adressée ? Elle s'est adressée, voilà. Donc, c'était pour finaliser son projet, parce qu'il lui manquait quelques fonds, en fait, pour adapter les logements. Donc, effectivement, c'est un beau projet. Le Vivre Ensemble, c'est important aujourd'hui. Et ensemble, c'est mieux. Et donc, voilà. Donc, on a donné le petit coup de pouche pour finaliser, en fait, ce projet qui a été inauguré récemment. D'accord. Et des exemples comme ça, il y en a plein dans la région. Il y en a plein. Ça peut être des petites structures, comme ça peut être des structures beaucoup plus importantes. Voilà. C'est au niveau national. Donc, il n'y a pas que la région. Donc, au niveau des petits coups de pouche, on les donne, en fait, sur toute la France. Donc, on a aussi aidé une association qui est le Centre Nautique de l'Orient, qui recherchait du financement pour acquérir un voilier. Donc, pour, justement, en fait, permettre aux personnes handicapées de faire de la voile, d'aller sur l'océan, de prendre de la liberté. C'est un vrai tremplin, en fait. Les gens du Nord ont du cœur. Oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est un vrai tremplin. Pour des personnes qui sont un peu dans une situation compliquée, ils ne savent pas vraiment vers qui se t'adresser, vers qui se tourner, vers qui avoir une aide réelle, administrative ou financière. Et finalement, c'est un intermédiaire parfait. Je pense que c'est même plus qu'un tremplin. C'est un accompagnement. Et parfois, il y a des projets qui ne peuvent pas voir le jour parce qu'il manque 200 euros, 500 euros, 1000 euros. Ça leur permet, en fait, de pouvoir boucler le budget et de réaliser leurs rêves, réaliser leurs projets et toujours, bien entendu, dans l'intérêt des personnes en situation de handicap. Les images que l'on voit à l'écran, on peut les relancer parce que, justement, on a vu des images de voitures. Vous allez me dire, mais pourquoi on parle d'images de voitures ? Pourquoi est-ce qu'on monte ces voitures-là ? Parce que ça fait partie de votre fonctionnement, de mettre à disposition ces fameuses voitures aménagées pour pouvoir aider les personnes en situation de handicap à ne pas se déplacer plus facilement ? Voilà, tout à fait. Et donc, au sein de Pouche, justement, on a... Je ne sais pas si on a vu la petite voiture Pouche. Nous avons un véhicule, donc un Renault Kangoo, qui est aménagé pour accueillir une personne en fauteuil que nous mettons à disposition gracieusement pour les personnes démunies. Donc, des personnes qui sont éventuellement en foyer d'accueil et qui souhaitent participer à un anniversaire, un mariage, un décès. Ça peut arriver aussi. Et la famille n'a pas toujours les moyens de louer un véhicule pour les amener, en fait, sur les lieux. Donc, nous mettons à disposition gratuitement ce véhicule pour leur permettre de vivre ensemble et de partager ces moments. C'est vraiment une main tendue. Alors, une main tendue et cette main, elle a besoin d'autres doigts. Et derrière cette fondation, je pense qu'ils sont également à la recherche d'entreprises qui viennent les rejoindre en disant « Votre initiative est très intéressante. Nous aussi, on va aider. » Et là, je suis un peu moins calé dans la défiscalisation. Mais il y a des avantages fiscaux à pouvoir les aider. Mais une grosse entreprise peut également donner à la fondation. En faisant un don, on s'est marqué à l'écran, effectivement, avec la défiscalisation qu'on connaît. 50 euros, ça vous coûte réellement 16,50 euros. Si vous faites 100 euros, ça vous coûte réellement 33 euros. Comment vous vous financez ? C'est uniquement du don ou c'est des entreprises partenaires qui s'investissent avec vous dans cette aventure ? Donc, on a effectivement, si vous voulez, un don qui est donné dans le cadre du mécénat de compétences parentes dynamiques. Et après, effectivement, on récupère des dons à la fois d'entreprises, de personnes, comme par exemple Philippe Ozzodi-Borgo, qui est l'initiateur du film « Intouchable », qui nous a peut-être envoyé un don parce qu'il trouvait… Je ne sais plus son nom dans le film, mais c'est François Cuset. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Pierre Berger. Pierre Berger, voilà, la fondation Pierre Berger. Et aussi des particuliers qui trouvent, justement, ils ont du concret face à eux. Il y a un site sur lequel on peut voir nos actions. En fait, tous les jours, c'est réactualisé. Et donc, voir où va leur argent, c'est important. Ils ont un suivi, ils ont quelque chose, une trace à vie. vous l'avez dit tout à l'heure, Christelle, mais j'aimerais qu'on revienne dessus parce que je trouve ça énorme. C'est 73 projets en deux ans. En deux ans, on a réussi… Dans les Hauts-France ou en France, tout court ? Au niveau national. Au niveau national. C'est… Enfin, moi, je trouve ça énorme, quoi. Énorme. Et c'est pour ça que ça méritait… C'est quand même un besoin réel. Voilà. Oui, il y en a… Il y a à la fois des associations sportives comme le Centre Nautique de Lorient, à la fois, en fait, des associations comme Simon de Sirène, Le Vivre Ensemble et aussi des associations de parents qui recherchent beaucoup, en fait, des petits coups de pouche pour finaliser leur projet, pour aller, en fait, éventuellement faire de la rééducation en Pologne parce qu'on n'a pas non plus, en fait, en France, toutes ces possibilités, des opérations aux États-Unis. Enfin, c'est vrai que les projets sont tous différents mais tous beaux. C'est ça qui est passionnant. Et voilà, c'est ça. C'est ce qui est passionnant. Vous récupérez aussi du matériel médical, beaucoup de matériel médical pour le… Qu'est-ce que vous en faites ? C'est en fait un projet à la fois environnemental, donc pour l'environnement, et solidaire. Donc ce matériel médical, il est en fait remis en état, donc évidemment, en fonction de nos moyens. Donc remis en état, nettoyé. On le redonne à des personnes qui aujourd'hui viennent vers nous parce qu'ils recherchent, en fait, qui n'ont pas non plus un remboursement 100%. Donc on leur redonne ce matériel. Et aussi, on le donne à des associations qui travaillent avec le Congo ou Madagascar. Donc ça part directement d'un des pays défavorisés parce que là, ils ont vraiment de gros besoins. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant de découvrir ce genre d'action et d'initiative. Et vous avez tous les deux, peut-être, je ne sais pas, un projet coup de cœur qui vous a marqué pendant ces deux ans d'expérience. Il y a un projet pour lequel vous, vous avez vraiment eu une forme de révélation et de se dire là, on a quand même bien joué notre rôle. On avait bien été… Alors le projet coup de cœur pour moi, ce n'est pas vraiment en fait… On a récupéré un véhicule. Donc on a eu en don un véhicule, un Kangoo aussi, qui était en très bon état, donc d'une famille qui, plutôt que de le revendre, en fait, s'est dit, c'est génial ce que vous faites, on va vous le donner. Et on a pu, je suis descendu à Bordeaux, donc le restituer à une famille, donc vraiment dans le besoin qu'il y avait un petit garçon qui ne pouvait en fait être transporté qu'en véhicule adapté. Et donc on lui a donné. Donc ça, c'est vraiment en fait… Quand vous arrivez dans la famille, ça doit être avec la voiture. Franchement, c'est génial. D'ailleurs, je pense qu'on voit… Oui, il est là. On voit le petit garçon installé dans la voiture et pour moi, c'est vraiment en fait quelque chose… Enfin, si je pouvais le faire tous les jours parce qu'il y a vraiment des familles en fait qui ont ce genre de besoin aujourd'hui qui ne peuvent pas s'acheter un véhicule. Si je pouvais faire ça tous les jours, ce serait génial. Ça fait du bien de faire du bien. Ça fait du bien de faire du bien, tout à fait. Merci beaucoup. cette fondation à l'honneur parce que, je le disais il y a un instant, 73 projets en deux ans, on voit qu'il ne reste pas les mains dans les poches. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Anne-Sophie a sûrement une réaction et des questions. Alors, quand Anne-Sophie a ce petit sourire et les yeux un peu pissés comme ça, c'est qu'elle est touchée. C'est bon. Elle est… Non, mais moi, je connais Pouche parce que justement, ils sont installés au niveau d'Andynamique à Seclin qui n'est pas très loin de chez moi. Donc voilà, je passe devant régulièrement. Christelle, j'avais quand même une question un peu qui fâche à vous poser parce que j'imagine que vous devez recevoir bon nombre de dossiers, de demandes d'aide, de soutien. Comment faites-vous pour dire non ? Alors, en fait, aujourd'hui, on n'est pas encore… Enfin, on n'est pas très connus. Donc, on n'a pas non plus trop, trop de projets, en fait. Et ces projets passent devant un comité. Donc, je ne suis pas décisionnaire. Ce n'est pas moi qui décide. C'est notre comité. Donc, on se réunit deux ou trois fois dans l'année. Donc, c'est un comité de quatre personnes qui ont tous, en fait, à un moment de leur vie, en fait, une relation avec une personne handicapée ou qui sont touchées par le handicap. Donc, qui ont une vision des choses bien, en fait, terre à terre et qui décident si oui ou non, en fait, on peut, en fait, donner une subvention. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se décide. Donc, ce n'est pas moi qui vais prendre la décision. Moi, je prends le projet, je me bats pour qu'il ait une subvention, mais derrière, je ne décide pas. Et avant de vrai, comme ça au quotidien dans cette fondation, vous, vous faisiez quoi comme métier ? Oh là ! J'ai complètement changé d'orientation. J'ai été attachée de direction dans un cabinet d'expertise comptable. D'accord. Ah oui, d'accord. Rien à voir. La vie a fait que, en fait, je ne m'oriente plus sur le social et j'adore ce que je fais. Au moins, je me sens vraiment... Avant, vous étiez dans les chiffres qui fâchent et maintenant, vous êtes dans les chiffres qui donnent du bonheur. exactement. Rien à voir. C'était quoi le déclic ? C'était quoi le déclic ? Moi, j'ai en fait une souffrance au travail et donc, ça m'a permis de voir les choses différemment. Un mal pour un bien. Voilà, tout à fait. Un mal pour un bien. Merci beaucoup. Un grand bien. Un très grand bien. Merci, Anne-Sophie. On se retrouve, nous, dans un instant avec Anne-Sophie, évidemment, pour se dire au revoir. Mais en attendant, on va retourner à Lille retrouver les coulisses de la cofabrique et c'est Manu qui nous présente tout cela. C'est la dernière partie de notre visite. Merci à tous les deux. Merci. Merci.